Bonjour à tous, il semblerait qu'il y ait de plus en plus de personnes connectées, donc on va bientôt pouvoir commencer. On va peut-être encore attendre une ou deux minutes, que tout le monde puisse se connecter dans les meilleures conditions. Donc je vais présenter de ce temps-là, juste simplement pour vous introduire le webinaire. Comme son titre l'indique aujourd'hui, on va parler de l'acier, d'une part, et de son utilisation dans le monde de la construction. Et puis d'autre part, on va aussi voir les avantages que cela peut représenter, tant pour vous, en tant que concepteur, architecte, ingénieur, du rôle d'études, que pour vos projets surtout. Avant d'aller plus loin, on en donne encore un petit peu les autres, je vais peut-être dire deux mots à mon sujet. Donc je m'appelle Jérôme Randax et je suis ingénieur en construction. Alors je travaille avec le groupe ArcelorMittal. Après avoir passé trois ans au service de recherche et de développement, où j'ai pu étudier en plus long et en plus large le comportement des structures métalliques vis-à-vis du feu, j'ai aujourd'hui, j'ai rejoint l'entité Stelly James du groupe. C'est une entité assez récente, ça fait maintenant un peu plus de deux ans qu'elle a été mise sur pied. Donc un second objectif, comme on va le voir dans ce webinaire, c'est justement de faire un peu la lumière sur cette entité. Donc on va vous présenter qui nous sommes, ce que nous faisons, et surtout on verra en fin de partie dans quelle mesure on peut vous être utile tant pour vous que pour vos projets. Donc voilà, je pense que nous pouvons commencer, nous pouvons aller un peu plus loin, en espérant que tous les participants, du moins inscrits, on puisse connecter, on peut bel et bien se connecter à ce petit webinaire. Donc, pour structurer au mieux mon discours aujourd'hui, pour structurer au mieux la présentation, on a choisi de travailler en trois parties. Donc cette présentation sera composée de trois parties. Une première partie qui manquerait un peu de modestie dans la mesure où on parlera d'abord un peu de nous, pour vous introduire qui nous sommes. Une deuxième partie où on se concentrera sur l'acier et les avantages que ça peut représenter pour vous. Et alors enfin, en troisième partie, on se concentrera sur vos besoins et on vous expliquera dans quelle mesure, encore une fois, l'intelligence peut être utile pour vous. Alors vous avez peut-être déjà remarqué, en bas de votre écran, il y a un onglet Q&A qui vous permet tout au long de la session de poser vos questions par écrit. Et alors en fin de session, on prendra un petit temps pour y répondre. Donc je vous invite à poser vos questions par écrit. Et puis si jamais il y a trop de questions et qu'on ne parvient pas à répondre à toutes les questions, nous nous engageons bien sûr à revenir vers vous par mail pour adresser vos questions. Alors commençons par nous. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent, du moins de nom, l'entreprise ArcelorMittal. Alors ArcelorMittal, c'est un producteur d'acier assez important. A vrai dire, c'est le plus gros producteur d'acier au monde. Alors ici, on a repris un chiffre, les chiffres de 2019. En 2019, on a produit près de 85 millions de tonnes en une année. C'est assez colossal. Et alors bien sûr, avec une telle production, on dessert les différents secteurs de l'industrie, à savoir l'automobile, la distribution en général, le secteur de la construction sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, l'industrie de la transformation, c'est-à-dire qui utilise l'acier pour en faire d'autres produits, l'industrie de l'emballage, et alors également les autres industries qui ne sont pas ici détaillées. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on se concentre sur le secteur de la construction et on en profite pour vous présenter notre entité Steligence, qui en fait est une entité qui a été mise sur pied vraiment pour servir au mieux ce marché-là. Alors avant d'aller plus loin, si on s'arrête encore une seconde sur le marché de la construction et s'il y a deux chiffres assez significatifs que je voulais partager avec vous. Le premier, c'est la consommation annuelle d'acier dans le monde de la construction. Aujourd'hui, comme le site l'indique, on est à près de 800 millions de tonnes en un an. Je vous rappelle que notre production est de 90 millions de tonnes, pour vous donner une idée. Bien sûr, là, on prend une échelle mondiale. Alors si on réduit cette échelle à l'échelle européenne, on est tout de même à 60 millions de tonnes par an. D'ailleurs, je pense que peu importe où que vous soyez assis, si vous regardez un petit peu autour de vous, vous verrez des éléments en acier qui intègrent votre bâtiment, votre maison, votre appartement, que sais-je. En se concentrant encore un peu davantage sur le marché de la construction, on a un peu regardé, on a un peu analysé comment est-ce qu'il fonctionnait, pour le desservir au mieux, et on s'est rendu compte qu'il fonctionnait assez bien de façon fragmentée, assez bien par silo. C'est-à-dire que quand on conçoit un bâtiment, différents groupes d'experts vont s'adonner aux différentes composantes qui, au final, construiront le bâtiment. C'est-à-dire que vous aurez, par exemple, un bureau de géotechnique qui s'adonnera au dimensionnement des fondations, un bureau d'études qui va s'adonner sur la structure. Les planchers seront sûrement conçus en collaboration entre les architectes et les ingénieurs pour savoir comment on va créer les volumes, comment est-ce qu'on va porter, etc. Et alors, également, les façades, plutôt une question auxquelles répondent souvent les architectes, parce que finalement, l'enveloppe d'un bâtiment, c'est vraiment ça qui va lui donner son identité, au final, tant pour les utilisateurs que pour les habitants du site sur lequel il viendra s'implanter. Et alors, enfin, il y a également tout le travail qui consiste à aménager le bâtiment, l'aménagement intérieur, l'épargement intérieur, l'intégration des techniques HVAC dans le bâtiment. Et donc, l'ennui, ça fonctionne pas mal, on n'est pas là pour décauser quoi que ce soit, mais on s'est dit, tiens, en analysant ça de plus près, on s'est dit que ça ne menait pas toujours à un optimum global au sein d'un bâtiment, dans la mesure où ces différents groupes d'experts visant chacun dans leur domaine à optimiser leurs problématiques ne communiquaient pas toujours au mieux, ce qui fait que parfois, malheureusement, on observe des optimums globaux qui ne sont pas toujours rencontrés au sein d'un bâtiment. Après tout, cette organisation actuelle du marché de la construction constitue aussi un peu un miroir pour nous, en tant que groupe qui fabriquons différents produits à terme destinés à la construction. Nous-mêmes, nous sommes divisés en différentes entités et chaque entité dessert, on va dire, ses différents segments, ses différents silos. Alors, un objectif de Stiligence, mais ce n'est pas le principal, bien sûr, c'est aussi de faciliter l'accès aux informations pour les concepteurs, donc, tant qu'architecte, ingénieur, on vous invite à revenir vers nous, vous aurez nos coordonnées en fin de présentation, en cas de besoin d'informations par rapport à l'un ou l'autre produit. Alors, bien sûr, on n'aura pas spécialement la réponse en interne, mais ce qu'on s'engage en tout cas, c'est de réorienter votre demande vers les entités qui ont l'expertise adéquate pour satisfaire votre demande. Alors aussi, là, on va peut-être plus dans l'objectif vraiment, le réel objectif de Stiligence, l'essence même de Stiligence, c'est-à-dire qu'à partir de ces différents éléments, en considérant le portefeuille de produits dont on disposait au sein de l'ArcelorMittal, le produit destiné à la construction, on s'est posé la question, tiens, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'approcher un bâtiment en ayant pour but, dès les phases très préliminaires de sa conception, de rencontrer les intérêts des différents intervenants ? Et quand on parle d'intérêts des différents intervenants, ça pourrait être, par exemple, le coût du bâtiment pour servir les intérêts du client, ça pourrait être le poids de la structure pour servir les intérêts des bureaux d'études, dépendamment dans lequel on se trouvera, ça peut être l'impact environnemental, le réduire au maximum pour rencontrer les intérêts de tous, optimiser la flexibilité d'un bâtiment, ce qui pourra souvent rencontrer les intérêts des architectes, surtout dans les cas où les bâtiments, au cours de leur vie, se verront appeler à peut-être changer de fonction, à changer de programme, auquel cas la flexibilité peut s'avérer être un avantage non négligeable. Et alors, enfin, on peut aussi optimiser un bâtiment en considérant son délai de construction, ses délais de chantier, ce qui peut aussi s'avérer être un avantage majeur, surtout quand les bâtiments prennent place dans des milieux urbains où généralement le trafic est plutôt dense, eh bien, avoir un chantier qui garantit peu de trafic et des délais plus courts peut aussi s'avérer très pertinent. Donc voilà, ça, ça résume, on va dire, l'objectif principal de Steligen, c'est de promouvoir et d'échanger avec les concepteurs pour avoir une approche, offrir une approche holistique sur les bâtiments, prenant en compte ces différents impacts et visant à les optimiser, dépendamment, en fonction bien sûr, de vos besoins. Alors, passons à la deuxième partie. La deuxième partie, je le disais, ça va se concentrer sur la construction en acier et les avantages que cela peut représenter dans vos projets. Et donc, pour ce faire, on a voulu vous présenter une étude comparative qui a été menée ces trois dernières années. Une étude comparative qui visait à comparer différents systèmes constructifs quand appliqués, bien sûr, à un même bâtiment, de façon à comparer ce qui est comparable. Et, si vous voulez, le contexte de cette étude était simplement le contexte auquel vous, vous êtes confrontés peut-être même davantage que nous en tant que concepteurs, à savoir le contexte et les challenges du marché de la construction. Un premier challenge, c'est la démographie qui est croissante. Un deuxième challenge, c'est l'environnement. La démographie est croissante. D'ici 2050, on s'attend à une augmentation significative de la population. C'est une chose. Un deuxième élément, c'est que ces populations auront tendance, on observe, à bouger vers les villes, ce qui va peut-être nous amener dans un futur plus ou moins croche, c'est déjà le cas maintenant, à concevoir tantôt plus nos espaces de vie, nos espaces de travail, nos espaces de vie privée, tantôt plus verticalement qu'horizontalement. Alors, si on parle de l'environnement, qu'on le reconnaisse ou qu'on l'ignore, la crise environnementale est bien là. Alors, on pointe souvent du doigt le secteur du transport, le secteur de l'industrie. Ça vaut peut-être juste la peine de souligner qu'aujourd'hui, avec notre façon d'habiter le monde, notre environnement bâti, et bien sûr, le secteur de la construction, donc par là, j'entends, les activités de chantier, les activités de construction, représentent près de 40% de nos émissions carbone. Typiquement, par rapport à ces deux problématiques, l'acier a une bonne réponse à apporter dans ce contexte. D'un point de vue construction verticale, fatalement, avec ses capacités mécaniques supérieures, on aura les réponses à apporter. Et en ce qui concerne l'environnement, on peut le voir ici. J'imagine que vous savez, vous avez déjà observé que l'acier avait la propriété d'être magnétique, ce qui fait qu'aujourd'hui, la mise en œuvre de son recyclage est extrêmement facilitée d'un point de vue pratique. Vous allez sur une décharge où il reste des déchets à trier, vous passez un aimant, vous récoltez tous les éléments métalliques. Ces éléments métalliques sont rassemblés dans un parc à mitrailles, et de ce parc à mitrailles, on peut utiliser cet acier dans la production de nouveaux produits métalliques. D'ailleurs, c'est le cas ici au Luxembourg. Au Luxembourg, l'entièreté des usines qui produisent des produits longs, donc des produits de type poutre-colonne, les fabriquent entièrement à partir d'acier recyclé via des fours électriques. Et alors, à partir du moment où on parle de fours électriques, on peut aller un cran plus loin. De base, si on utilise l'énergie, on va dire que l'énergie électrique classique, qui vient du réseau, on pourra réduire notre consommation de CO2 lors de la fabrication d'un élément en acier par trois. Après, si dans un second temps, on va plus loin et qu'on cherche à prouver que l'énergie électrique utilisée pour l'utilisation des fours, le fonctionnement des fours, est issu de sources durables, on pourra bientôt produire des éléments métalliques avec un impact environnemental extrêmement réduit. Voilà, ça c'est pour le contexte de l'étude. Et pour d'emblée vous expliquer comment l'acier peut s'avérer être un matériau pertinent pour construire les bâtiments d'aujourd'hui et de demain. Alors, si on s'attarde deux minutes sur la méthodologie qui a été mise en place, parce que pour comparer de façon objective et impartiale différents systèmes constructifs, on a mis en place une méthodologie. Quand je dis on, on va dire directement voir qui exactement. L'objectif de la méthodologie, je vous l'ai dit, comparer différents systèmes constructifs appliqués à un même bâtiment en considérant bien l'entièreté du cycle de vie d'un bâtiment, mais alors par là même, on cherchait à mettre en avant aussi, à mettre un peu la lumière sur les récentes innovations dans la construction métallique. Alors, comment est-ce qu'on a procédé ? On a défini et on utilise 17 indicateurs qui visent justement à prendre en compte la performance des bâtiments en considérant leur impact environnemental, financier et social. Et alors très important, je termine par cela, qui a mis en place, qui a développé cette méthodologie, qui a fait la comparaison des bâtiments ? Eh bien, ce n'est bien sûr pas nous, sinon ce serait un petit peu gros, mais nous avons fait appel à des experts indépendants, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec des bureaux d'architectes, des bureaux d'études, des entrepreneurs qui, deux éléments, d'une part, ils sont plus proches du terrain, donc ils ont une meilleure expérience que nous de la pratique, de la construction. Deuxième élément, si on a travaillé avec, comme on a travaillé avec des architectes, des ingénieurs et des entrepreneurs localisés en Belgique et au Luxembourg, où, il faut le savoir, aujourd'hui, 80% des bâtiments sont fabriqués en béton, il y a des raisons culturelles derrière cela, des raisons aussi d'habitude, ces acteurs-là avaient justement une approche et ont développé la méthodologie avec une approche vraiment impartiale et robuste, ce qui fait que les résultats qu'on va vous montrer aujourd'hui profitent de cette impartialité. Alors, avant d'aller plus loin, je vais juste prendre un slide pour peut-être m'attarder sur les phases du cycle de vie d'un bâtiment. Vous êtes peut-être familier avec ce diagramme qui est issu des normes, donc un diagramme ici qui vise à quantifier l'impact environnemental des bâtiments en considérant bien l'entièreté de son cycle de vie, à commencer par les composants, les matériaux qui les composent, donc on va prendre en compte le bilan carbone que cela représente dans leur fabrication, dans leur transport, etc. Dans un second temps, on prendra en compte le chantier, on prendra en compte l'utilisation du bâtiment, à quel point il est énergivore ou pas, on va considérer la fin de vie du bâtiment, son démontage, ce qu'il adviendra des matériaux par la suite, et alors enfin, le module D qui malheureusement n'est souvent pas représenté à sa juste valeur, qui se pose la question très pertinente qui est de se demander qu'advient-il des matériaux une fois qu'un bâtiment est démonté ? C'est-à-dire que soit, au meilleur des cas, je l'espère, on pourra réutiliser un élément dans un autre bâtiment, soit qu'y a-t-il en termes de possibilité de recyclage de ce bâtiment ? Et typiquement, là, je reviens au bâtiment dans lequel vous vous trouvez peut-être actuellement, si vous voyez une poutre autour de vous, le meilleur scénario qui puisse arriver à cette poutre en fin de vie du bâtiment, c'est son démontage, son transport vers un autre chantier et son remontage tel quel. Le pire scénario, et je ne sais pas si on peut parler de pire parce que ce n'est pas vraiment pertinent, mais le pire scénario qui puisse arriver, ce serait simplement de, comme je vous le disais, recycler la poutre et donc prendre la poutre et la mettre dans, la faire refondre et fabriquer un nouveau produit, soit de qualité supérieure. Donc, clairement, en considérant bien l'entièreté du cycle de vie d'un bâtiment, l'utilisation de l'acier s'inscrit aussi dans une économie circulaire. Donc, on est bien, on voit bien avec un matériau du berceau au berceau. Donc, on rejoint bien le concept de cradle to cradle. Un peu plus de concret, peut-être maintenant avec l'application de cette méthodologie sur un bâtiment de bureau. Alors, le but ici, c'était simplement de vous illustrer quels avantages, excusez-moi, ont pu être, ont pu être observés quand on appliquait la méthodologie en comparant différents systèmes constructifs sur un bâtiment comme on pourrait l'observer en Europe. Donc, ici, on a un bâtiment assez classique en forme de aile, neuf étages en superstructure, deux étages en infrastructure. La largeur du bâtiment, ici, on a pris 13 mètres, simplement pour pouvoir profiter au sein des ailes de la lumière naturelle. Il s'agit d'espaces de travail. Alors, typiquement, un bâtiment comme celui-ci, généralement, se verra composé de modules structuraux qui seront répétés au sein des ailes et au sein des étages. Alors, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué la méthodologie pour comparer différents modules. Un module, ici, avec une longueur de 13 mètres, la largeur du bâtiment et une largeur de 8 mètres. On a envisagé plusieurs options constructives. Au final, six options ont été analysées en profondeur et parmi celles-ci, on a choisi de vous présenter uniquement deux options, celles qui s'avéraient les plus pertinentes pour rencontrer encore un optimal, un optimum d'un point de vue financier, environnemental et social. Alors, un premier scénario est un scénario assez traditionnel avec lequel, j'imagine, vous avez soit l'habitude de travailler, soit vous l'avez déjà vu sur les chantiers qui ne prenaient pas autour de vous. C'est un scénario avec des éléments en béton préfabriqué. Donc, ici, on a des colonnes et des poutres préfabriquées. Pour être optimale d'un point de vue prix, on franchira les 13 mètres de largeur du bâtiment en deux travées, 8 et 5 mètres, et puis pour franchir la largeur du module de 8 mètres, on utilisera des ourdies précontraints sur 20 cm. Une solution assez optimisée dans son genre. Bien sûr, avec l'épaisseur des ourdies, l'épaisseur de la poutre pleine et puis par en dessous l'épaisseur des techniques qui devront passer, on a une hauteur de plancher qui atteint plus ou moins 1 mètre 10, ce qui est non négligeable. Ça, c'est un premier scénario. Un deuxième scénario qui utilise et qui m'approfie la construction métallique de façon peut-être plus optimisée, c'est celui-ci, celui que vous voyez à l'écran. Donc là, si on travaille avec des aciers à haute capacité portante, à haute limite élastique, on peut se permettre de travailler avec des sections plus légères et beaucoup plus réduites. C'est-à-dire ici, les éléments de colonne auront l'avantage d'être plus discrets et donc dans un second temps peut-être plus facilement dissimulables dans les cloisons, dans les façades. C'est une première chose. Ici, les 13 mètres de bâtiment sont franchis d'une seule traite à l'aide ici d'une poutre cellulaire avec en l'occurrence des ouvertures présentant des formes sinusoïdales au sein desquelles, j'imagine que vous l'avez compris, on pourra faire passer les techniques afin de pouvoir réduire l'épaisseur totale du plancher. Et alors ici, pour travailler sur la largeur du module, pour franchir les 8 mètres qui constituent la largeur du module, on utilisera un plancher qu'on appelle le type collaborant, un plancher collaborant composé d'une part d'un bac en acier nervuré comme on peut le voir sur l'écran présentant une hauteur de 6 cm. Ce type de bac est particulièrement ingénieux dans la mesure où de par ces 6 cm il offre une inertie suffisante pour pouvoir porter le béton en phase de chantier donc sans étayement, sans étançon. De façon à ce que une fois que le béton le bac est juste résistant pour tenir le béton et une fois que le béton a fait sa prise, le plancher fonctionne parfaitement et de façon très efficace en utilisant de l'acier dans la partie inférieure du plancher pour travailler en traction et le béton dans la partie supérieure pour travailler en compression. Je vous le disais, ce type de bac est performant pour tenir le béton jusqu'à 3 mètres de portée en phase de chantier donc typiquement sur le module dont on parle ici on utilisera 3 poutres cellulaires donc 3 poutres oranges comme on voit ici répétées 3 fois sur la largeur du module et on disposera les bacs en acier sur ces poutres. Ce système ici, j'en parle brièvement, je sors un petit peu de la présentation, reflète également assez bien la philosophie de Steligens dans la mesure où on n'est pas là pour mettre de l'acier partout à tout prix. On est là pour concevoir des bâtiments de façon pertinente et utiliser le bon matériau au bon endroit. C'est-à-dire qu'on est là pour optimiser la quantité de matériaux à mettre en œuvre pour faire tenir vos bâtiments, vos projets. Je reviens à la présentation maintenant. Ici, si on revient au système constructif, le fait de pouvoir faire passer les techniques au sein de la poutre va nous permettre de réduire la hauteur totale de plancher jusqu'à plus ou moins 70 cm. Ce qui fait qu'à partir de la comparaison de ces deux scénarios, plusieurs avantages ont pu être mis en lumière. On va brièvement les passer en revue. Vous allez vite voir qu'ils sont un peu interdépendants, qu'ils s'influencent l'un à l'autre, mais ça vaut la peine de brièvement les passer en revue. On va commencer par la compacité dont j'ai déjà parlé. Vous l'avez compris, je parlais de 1,10 m avec le scénario traditionnel en béton et le 70 cm avec le scénario en acier. Si on vous dit que c'est super sur votre bâtiment, vous allez pouvoir gagner 40 cm par étage. Si vous avez un bâtiment avec un étage, vous vous dites que c'est pas mal, c'est très bien. Par contre, si vous avez un bâtiment multi-étagé, à partir de 8 étages, vous gagnez un niveau. C'est-à-dire que soit vous avez une enveloppe qui est fixe dans le projet, vous pourrez mettre un niveau supplémentaire, soit vous avez dans votre programme un nombre de niveaux qu'il faut respecter, auquel cas ça va générer des gains sur les éléments de façade, sur l'enveloppe du bâtiment, sur les noyaux centraux, sur les escaliers et j'en passe. Un premier avantage assez important. En termes de flexibilité, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, la flexibilité au sein d'un bâtiment peut être un avantage majeur. Ici, si on peut se passer d'une forêt de colonne en plein milieu de notre espace, ça peut être un bel avantage pour reconsidérer la fonction du bâtiment sur sa vie. Peut-être que dans un premier temps, ça abritera des bureaux pour lesquels ce ne sera pas trop gênant les colonnes, on pourra les incruster dans les parements. Dans un second temps, ce sera intéressant de pouvoir se passer de ces colonnes parce qu'on voudra faire soit une plus grande salle de réunion, une salle de fête ou que sais-je, un espace qui aura besoin d'une plus grande portée. En ce qui concerne la vitesse de construction, je pense que vous avez pu le voir vous-même sur les scénarios. On avait soit trois colonnes de poutres, cette connexion, soit deux colonnes, une poutre, quatre connexions. Si on ajoute à ça que les éléments métalliques sont des éléments plus légers et donc plus rapides à manipuler sur chantier, ici, en comparant les deux bâtiments, on réduit la vitesse de chantier de 50%. Qui dit moins d'éléments à mettre en œuvre dit aussi moins d'éléments à amener sur chantier, ce qui, dans un second temps, va pouvoir permettre à un chantier de générer moins de trafic autour de celui-ci. Très important aussi si jamais, comme je le disais, le chantier prend place dans les villes. J'ai déjà parlé du poids de la structure, mais si on compare ici dans ce scénario précis le poids des deux structures, on a une différence de 50%. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ça peut être un avantage vraiment majeur, particulièrement si on se trouve dans un sol de faible capacité portante ou bien si vous voulez faire un projet de rénovation qui vise à mettre quelques niveaux au-dessus d'un bâtiment existant mais dont vous n'êtes pas certain des capacités portantes, et bien typiquement, utiliser une stature métallique ou une structure de type plus léger peut s'avérer être un bel avantage. Les différents éléments déjà cités vont vers un impact environnemental réduit, chantier moins énergivore, trafic amoindri, c'est un résultat le fait qu'aujourd'hui on peut fabriquer comme je vous l'ai dit des éléments métalliques à base d'acier 100% recyclé avec un impact carbone également réduit, ça nous permet d'avoir des chantiers au bilan énergie carbone bien amoindri, ce qui est un avantage pour tous, je pense. En ce qui concerne notre confort thermique, je serai assez bref là-dessus, généralement, je vous parlais du plancher collaborant tout à l'heure, on avait un bac de 6 cm en acier, une hauteur de plancher totale de 15 cm avec le béton une fois qu'il était coulé dedans et parfois on observe un certain scepticisme de la part des architectes par rapport au bon comportement thermique de ce chantier vis-à-vis d'un système classique avec des ordi qui présente plus de masse. Ici, il a été étudié que le comportement thermique et l'inertie thermique de ce type de plancher étaient tout aussi bons. Alors en ce qui concerne le design et la créativité qu'on peut offrir aux bâtiments avec les éléments métalliques, on va l'illustrer juste après, mais on a ici l'avantage de pouvoir créativité sont un peu les limites de l'architecte parce que vous allez voir avec les multiples de produits qui existent de formes de géométrie combinées aux couleurs et aux textures, on a moyen de faire beaucoup de possibilités. Alors je termine avec deux avantages. Le premier, je ne sais pas si vous êtes familier, vous travaillez peut-être sur certains projets avec le référentiel BREAM. Donc c'est un système de cotation et donc généralement des partenaires indépendants viennent coter votre projet sur base de critères bien établis et lui remettre une note des crédits, jusqu'à 100 crédits pour évaluer son impact environnemental et social. Alors ici, les deux solutions ont été optimisées au plus, elles se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche. Toutefois, on a observé que trois crédits avaient été alloués de plus pour la solution métallique probablement dû au fait que bien sûr le recyclage de la structure métallique en fin de vie est à sûrement pondérer l'étude de façon non négligeable. Mais bien sûr, si vous voulez des informations plus approfondies par rapport à tous ces éléments-là, on peut revenir vers vous parmi la documentation adéquate. Je termine par le dernier avantage, peut-être le plus percutant, malheureusement le plus percutant parce que derrière tout projet se cache un client, un client qui paye et donc ici, si on compare les deux solutions, nous observons une différence de coût de 7% en faveur de la solution métallique. Alors à ce stade-ci, généralement, on reçoit souvent une question de la part des ingénieurs, des architectes, mais tiens, qu'en est-il vis-à-vis du comportement feu ? Qu'en est-il de la protection feu ? Question pertinente, on va en discuter deux minutes après. Après, généralement, ici, les 7% considèrent la structure non protégée, comme il a été prouvé que c'était raisonnable de ne pas la protéger via des études performantielles, mais voilà, s'il y a eu des prescriptions plus sévères et qu'il s'avère qu'il faut protéger cette structure intégralement avec soit des peintures et des humessantes, soit d'autres systèmes de protection feu, et bien cette différence de coût se voit réduite à 4%. Tout cela pour vous dire que ça reste tout de même un avantage de considérer un bâtiment comme celui-ci avec une structure métallique et les systèmes métalliques. Voilà, ça résume un petit peu les différents avantages qu'on souhaitait partager avec vous. Maintenant, je passe à la dernière partie de cette présentation, à savoir, on va se concentrer sur vous et sur vos potentiels besoins et on verra dans quelle mesure on peut y répondre. Pour ce faire, on va simplement vous expliquer les 4 éléments par rapport auxquels on peut être utile. Le premier, on l'a déjà cité, c'est servir, on va dire, de point de contact servir de source d'information par rapport aux différents produits qui peuvent être utilisés dans un bâtiment. Donc, ça va des colonnes, aux poutres, aux éléments de plancher, aux parements intérieurs, aux parements extérieurs. Ici, j'ai pris la liberté de prendre 3 slides pour vous illustrer généralement ce qui suscite le plus de curiosité chez les architectes et les concepteurs. Premièrement, on parlait des façades tout à l'heure, je vous le disais, en termes de forme et de géométrie, il y a vraiment une multitude d'éléments qui sont possibles. On a les éléments coques, plutôt ponctuels comme éléments pour habiller les façades sur lesquels on peut donner des formes spéciales. Les éléments lames qui peuvent être moulés dans différentes formes également, posés soit horizontalement, soit verticalement. Ici, j'ai délibérément illustré les panneaux sandwichs mis en œuvre dans un projet résidentiel. Généralement, on observe souvent les panneaux sandwichs dans des projets plus industriels. Or, ici, je pense qu'on voit bien que ça peut aussi se prêter pas mal aux projets unifamiliaux. Enfin, il y a également les tôles et les tôles préperforées, donc les tôles qui peuvent prendre n'importe quelle forme et les tôles préperforées qui, elles, auront souvent l'avantage de pouvoir être également utilisées en guise de pare-soleil. Si on combine ces différentes possibilités en termes de forme et de géométrie avec les différentes possibilités en termes de couleurs et de textures, ici, on n'a qu'un petit échantillon qui est représenté, il y en a bien d'autres. On peut même créer vos couleurs si vous avez des demandes particulières pour certains bâtiments. Quoi qu'il en soit, si on combine tout cela, si on multiplie ces possibilités-là, on se rend bien compte qu'il y a une infinité de solutions possibles pour habiller vos bâtiments. Alors, en ce qui concerne les systèmes de planchers, ici, j'ai repris cinq systèmes, vous allez le voir. Ici, on a des planchers soit collaborants, comme on l'a vu, donc des bacs en acier qui vont collaborer avec le béton, soit des planchers coffrages perdus. Ils vont varier de par leur épaisseur et donc de par leur inertie, ce qui fait qu'ils seront capables de porter en phase de construction du béton frais sur de plus ou moins longues portées. Ici, avec le coffra-stra 40, on va jusqu'à 2,50 m, le coffra-plus jusqu'à 3 m, et ici, le coffra-plus, le coffra-plus 60 jusqu'à 3 m, et ici, le coffra-plus 220, on va pouvoir porter sans souci sans étaiement jusqu'à 5 m, ce qui peut s'avérer être un bel avantage. Si vous avez besoin de planchers présentant une forme plus réduite, plus compacte, on a aussi développé un système assez intéressant, ça s'appelle le Slim Floor Beam. Tout simplement, le concept consiste à venir souder un plat métallique en dessous de votre poutre qui va servir de support pour les éléments de plancher, c'est-à-dire que votre épaisseur de plancher et votre poutre prendront place sur la même épaisseur. Pour les éléments de plancher, soit on utilise des planchers mixtes, comme on l'a vu ici, avec soit des bacs en acier classique, soit des ordis traditionnels comme c'est illustré ici sur la photo, soit, excusez-moi, on peut aussi également utiliser des systèmes de plancher que j'appelle des ordis légers, des ordis optimisés dans le sens où, comme on peut le voir ici, ce sont des éléments composés d'une tôle métallique pliée en forme de U qui vient accueillir de l'isolant, tant phonique que thermique, mais cet isolant va surtout servir d'espaceur de la matière, ce qui va nous permettre d'utiliser la matière au bon endroit la tôle en acier en partie inférieure du plancher, la portion de béton qui sera coulée par-dessus et qui va sceller les différents bacs travaillera en compression, ce qui fait que ça nous permet d'avancer sur les chantiers de façon assez rapide parce que typiquement, un bac comme celui-ci avec juste la tôle et l'isolant peut être manipulé à bras d'homme et donc deux hommes de techniciens peuvent facilement habiller un plateau comme vous le voyez là en une après-midi, après quoi, on viendra mettre des ferraillages et puis en fin d'après-midi, on pourra amener la pompe qui coulera le béton sur l'ensemble et qui scellera le tout. Voilà, ça c'était pour illustrer un petit peu les systèmes de plancher mais le message surtout qu'on veut vous faire passer derrière, c'est tout simplement le fait que peu importe la portée sur laquelle vous travaillez au sein de vos projets, on voulait juste vous informer du fait qu'on a différentes solutions qui existent et qui sont pertinentes par rapport à ces portées. Pour les produits, je termine avec le système de poutre cellulaire qui généralement suscite également pas mal de curiosité de la part des déconcepteurs tant architectes que bureaux d'études. Le principe, il est simple, il résulte d'un souci d'économie et d'optimisation et de... économie, optimisation et encore une fois, ça rejoint notre philosophie utiliser la bonne matière, la bonne quantité de matière au bon endroit. Donc typiquement ici, quand on conçoit des poutres, vous le savez sûrement, la matière utile dans les poutres, elle se situe en partie inférieure et en partie supérieure donc on s'est dit tiens, pourquoi pas se passer de la matière à l'intérieur des poutres ce qui fait qu'aujourd'hui, on propose des poutres cellulaires qui simplement à base on sort une poutre classique d'un four et donc pour la même quantité de matière en venant découper l'âme en la séparant et en venant ressouder les ces deux éléments on augmente de 50% la hauteur de la poutre on augmente de 50% ses capacités portantes et on augmente de 100% son inertie et donc ça nous permettra de franchir des plus grandes portées tout en réduisant les flèches avec la même quantité de matière. Alors un chiffre qu'on retiendra par rapport à ce système c'est que c'est à partir de 12 mètres de portée que ce type de poutre s'avère être une solution particulièrement pertinente. Alors ça c'était le premier point je vous disais il y a 4 points par rapport auxquels on peut vous être utile je vous rassure les 3 autres seront plus rapides celui-là c'était peut-être le plus intéressant le plus attrayant pour vous dans le sens où on parlait des solutions maintenant les 3 autres points sont assez intéressants aussi donc ouvrez bien vos oreilles au sein de Steadigence nous disposons nous sommes d'une équipe d'ingénieurs entre autres qui nous adonnons avec grand plaisir au prédimensionnement de vos structures de vos projets nous nous adonnons à des prédimensionnements de structures à froid donc on va calculer vos projets avec des structures on va les faire tenir avec des structures soit en acier soit des structures mixtes comme on a vu dans le scénario qu'on a comparé un peu plus tôt alors très important on s'adonne également au prédimensionnement de structures à chaud donc là typiquement c'est un domaine d'expertise qui est parfois moins répandu également au sein des bureaux d'études et donc c'est un service qu'on fournit qu'on a développé parce qu'on s'est rendu compte que parfois ça pouvait constituer un frein à la mise en oeuvre de structures métalliques donc on est là pour optimiser le dimensionnement des structures métalliques vis-à-vis du feu et pour ce faire on a soit recours à des approches prescriptives c'est-à-dire des feux ISO des feux très sévères qui visent à représenter un feu au sein d'un bâtiment peu importe la fonction du bâtiment de façon identique de façon peut-être non pertinente par rapport à la réalité et nous avons aussi des approches performantielles nous appliquons des approches performantielles qui se veulent plus efficaces et surtout plus pertinentes par rapport à vos projets c'est-à-dire qu'au lieu de protéger un bâtiment par défaut sur base d'un feu normalisé codifié et bien on prendra en compte la fonction réelle de votre bâtiment dans ce sens pour illustrer mes propos au mieux je vais prendre l'exemple prenons par exemple une bibliothèque vous devez construire deux bâtiments aujourd'hui vous avez deux bâtiments sur votre bureau à construire vous devez construire d'une part une bibliothèque d'autre part vous devez construire un musée vous me voyez venir vous vous imaginez bien que la charge au feu présente dans une bibliothèque est beaucoup plus importante que celle présente dans un musée et donc il sera pertinent tant d'un point de vue économique qu'environnemental d'appliquer la bonne quantité de matière la bonne quantité de protection au feu sur la bonne structure et donc c'est à ce genre de choses que nous nous annonons avec plaisir donc n'hésitez pas à revenir vers nous avec des projets que nous pourrions dimensionner prédimensionner pour vous on parle bien de prédimensionnement c'est à dire que nous on viendra avec vous avec des éléments avec une structure les notes de calcul mais nous n'aurons rien signé ce sera à vous dans un second temps à faire les démarches auprès de bâtiments pardon auprès de bureaux établis donc des bureaux d'études agréés pour signer les plans ou des bureaux d'études feu pour valider le travail qu'on aura fait qu'on aura pré-mâché on va dire en amont alors bien sûr si vous êtes intéressé par le travail qu'on a fourni pour vous d'un point de vue technique on a l'avantage au sein de Stelligens de disposer également et c'est le troisième point dont on va parler aujourd'hui par rapport aux éléments qu'on peut vous apporter on travaille en étroite collaboration avec un centre de parachèvement qui intègre l'entité Stelligens et donc au sein de ce centre de parachèvement il y a une équipe d'agents on va dire technico-commerciaux c'est à dire que comme je vous le disais si nos designs vous plaisent on peut très vite en phase très préliminaire d'un projet vous remettre un prix global assez proche de la réalité de façon à ce qu'en phase préliminaire d'un projet vous ayez déjà une idée très précise du prix que cela représentera lors de la mise en œuvre du bâtiment alors l'avantage de travailler avec ce centre de parachèvement c'est aussi de pouvoir délivrer c'est aussi de pouvoir fournir des chantiers avec des éléments parachevés c'est à dire qu'on ne se contente pas en tant que producteur de produire de l'acier brut qui sera distribué au revendeur on propose aussi un service de parachèvement comme je l'ai dit c'est à dire qu'on peut prendre les éléments les mettre à bonne longueur les prépercer les traiter du point de vue de la surface que ce soit de la peinture normale ou de la peinture indumissante en fonction de vos projets et ces éléments on vous les envoie directement sur chantier c'est à dire qu'on peut directement livrer vos entrepreneurs vos constructeurs métalliques afin ici de de réduire le coût de la structure bien sûr ce genre de démarche s'appliquera tantôt plus à des projets au dessus d'une certaine taille évidemment afin que ce soit intéressant pour tous les intervenants dans le projet je termine avec le quatrième avantage de notre et la quatrième raison pour laquelle vous pourriez revenir vers nous et je reviens sur le slide que je vous ai présenté un peu plus tôt dans la présentation qui expliquait comment est-ce que nous souhaiterions approcher les bâtiments avec une approche un peu différente visant à prendre en compte les intérêts des différents intervenants et bien pour ce faire on a implémenté la méthodologie qu'on vous a présentée plus tôt dans un plugin qu'on utilise avec SketchUp et donc le but ici c'est d'échanger avec vous en phase vraiment très préliminaire on parle encore ici de prédimensionnement en phase préliminaire de vos projets on s'assit à une table on prend la forme que vous voulez donner à votre bâtiment on les dessine dans SketchUp et on utilise ce plugin pour prédimensionner sur base des eurocodes et sur base des annexes nationales en fonction de où s'implantera le projet on va vous sortir un prédimensionnement rapide de votre structure en considérant à l'aide de curseurs qu'on pourra pondérer les différentes problématiques ou les différents intérêts qui sont les plus chers pour vous donc je rappelle le coût le poids de la structure l'impact environnemental de votre bâtiment la flexibilité ou les délais de montage et donc sur base de ça on vous sortira les meilleures solutions constructives que ce soit les structures acier les structures béton ou les structures mixtes alors voilà j'arrive ici sur mon dernier slide un slide que je tenais à mettre pour terminer ce webinar simplement pour ça me permet ici de mettre nos cartes de mettre mes cartes sur la table et de travailler en toute transparence avec vous voilà notre but ici c'est de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et pour ce faire on représente ici par exemple les différents acteurs qui généralement prennent part à un projet on a très vite réalisé je pense que tout le monde l'a compris qu'au sein d'un projet différentes personnes font différentes choses il y a des personnes qui conçoient le bâtiment qui prennent des décisions par rapport aux grandes lignes aux grandes lignes aux grandes directions qui prendra le bâtiment il y a les personnes qui reçoivent les plans d'exécution et qui vont construire ce bâtiment et il y a les personnes qui vont utiliser le bâtiment alors on ne change rien à l'histoire nos clients resteront nos clients et nos clients sont les entrepreneurs et les constructeurs métalliques généralement mais on s'est rendu compte que pour profiter au mieux de l'approche qu'on préconise ici l'approche holistique des bâtiments pour vous en faire profiter au mieux c'était dans notre intérêt et peut-être aussi dans votre intérêt d'en discuter c'est pour ça qu'on s'est permis aujourd'hui particulièrement d'adresser ce webinaire exclusivement aux concepteurs aux architectes aux bureaux d'études pour favoriser l'approche holistique parce qu'on pourrait faire des changements en dernière minute en phase d'exécution on se rend compte à mince on se retrouve en solde de cette capacité portante on annule on remplace la structure béton qu'on avait prévue ponctuellement dans le projet à cet endroit là par une structure métallique pour alléger les charges c'est possible mais là on est en train de faire de la substitution alors que si le projet est pensé plus en amont avec une approche multiproduit une approche plus globale c'est vraiment là comme on l'a vu dans le scénario qu'on a comparé plus tôt qu'on pourra observer des avantages significatifs à travailler avec des solutions acier et donc voilà la façon dont c'est l'EGEN c'est structuré on a un groupe de conception un groupe d'ingénieurs comme moi qui sont là pour échanger avec les architectes et pour être à l'écoute de vos besoins aussi on a une équipe d'ingénieurs en interne qui s'adonne tantôt plus au prédimensionnement de vos projets des équipes d'ingénieurs technico-commerciaux qui eux auront plutôt tendance à échanger avec les bureaux d'études et les entrepreneurs pour parler de prix et pour parler des conditions de livraison alors on a aussi une équipe de communication qui vise aussi à nous faire connaître à faire connaître notre entité auprès des utilisateurs et des entrepreneurs afin que ce qu'on préconise les avantages de la construction métallique profitent bien à tout le monde donc voilà ce slide signe la fin de ma présentation et alors je profite de vous avoir ici pour vous faire part du fait que la semaine prochaine cette même présentation sera présentée par mon collègue en Irlandais donc vendredi prochain à 13h et alors dans la semaine qui suivra il y aura encore deux autres webinaires un webinaire qui se concentrera sur la résistance au feu des structures en acier et un autre webinaire qui exposera les avantages plus particuliers de la construction métallique quant appliqués à un parking aérien donc voilà je vous propose à présent de passer à la session de questions réponses j'espère que j'ai pu susciter votre curiosité et que vous avez des questions intéressantes pour moi auxquelles j'espère avoir la réponse il est possible que je n'ai peut-être pas la réponse intégrale en tout cas je reviendrai vous par mail après avoir trouvé la réponse mais je suis tout soumis Jérôme donc j'ai quelques questions qui sont arrivées la première la présentation était fort orientée sur les bureaux quelle est l'action sur les autres types de bâtiments merci pour cette question en effet je ne l'ai pas précisé mais au sein de l'étude comparative qui a été menée il y a une méthodologie qui a été développée dans un premier temps et puis après c'est vrai qu'on a illustré cette méthodologie avec le cas d'étude d'un bâtiment de bureau alors il faut savoir que cette méthodologie a également été illustrée et appliquée pour un bâtiment de type plus industriel des bâtiments de type plus commerciaux soit des Lidl soit des il y avait également des centres de stockage comme je vous le disais plus industriel et donc si vous souhaitez qu'on vous remette les rapports qui ont comparé ces autres types de bâtiments avec la méthodologie c'est tout à fait dans l'accord je m'engagerais donc je reviendrai vers vous par mail avec ces éléments là si vous le souhaitez alors une seconde question sur l'outil VDP est-ce qu'il est mis à disposition des bureaux ou des gens aujourd'hui ou est-ce que ça ah oui alors oui je vais revenir là dessus c'est vrai je ne l'ai pas mentionné je vous parlais du fait qu'aujourd'hui on a implémenté la méthodologie que j'ai exposée dans un plugin qu'on utilise avec SketchUp alors actuellement ce plugin on l'utilise en interne il est déjà très abouti mais il fait toujours l'objet de développement de développement additionnel et donc pour l'instant on utilise cet outil de prédimensionnement en interne mais sur base des résultats que ça nous sort ça nous permet déjà d'échanger avec vous sur vos projets mais pour l'instant on l'utilise en interne et bien sûr à terme l'objectif une fois qu'il sera parfaitement développé parfaitement abouti le but sera de distribuer bien sûr avec grand plaisir ce plugin de façon à ce que vous puissiez vous-même dans votre bureau travailler avec ce plugin implémentant la méthodologie Une question supplémentaire au niveau commercial on a parlé beaucoup de ce qui était en amont au niveau commercial on demande comment est-ce que ça fonctionne est-ce qu'aujourd'hui Stelligence prend le projet dans son entièreté ou est-ce que les unités commerciales sont toujours indépendantes La réponse est diplomatique je vais dire ça dépend en fait ça va dépendre ça va dépendre déjà comme je l'ai mentionné de la taille du projet après on travaille toujours avec des distributeurs comme je vous le disais l'acier on en vend une grande partie de l'acier noir enfin l'acier brut à les distributeurs et donc dépendamment la taille du chantier d'une part mais également dépendamment dépendamment les envies du constructeur métallique ou de l'entrepreneur qui dans un second temps mettra en oeuvre cette structure peut-être que cet entrepreneur voudra prendre de l'acier brut le parachever lui-même et puis le mettre en oeuvre ou bien ce même entrepreneur un jour il voudra travailler comme ça et puis un autre jour sur un autre projet il n'aura pas le temps il sera intéressé de monter la structure mais il n'aura pas le temps d'utiliser ces installations pour parachever ce projet en particulier et donc ça va dépendre de deux choses la taille du projet si le projet s'avère être assez important on pourra travailler directement avec les entrepreneurs et les monteurs métalliques si les projets représentent des échelles plus modestes alors là généralement on préconisera de passer par des distributeurs et puis après bien sûr comme je vous le disais ça dépend aussi des envies et des envies et 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 la disponibilité du constructeur métallique quant au parachèvement ou pas de la structure alors j'arrive à la dernière question sauf si d'autres personnes ont des questions à rajouter par la suite la question de la distance entre les façades dans le quai se dit donc on avait 13 mètres est-ce qu'on peut se passer de poteaux intermédiaires pour des distances entre façades plus grandes que 13 mètres est-ce qu'on peut faire des bâtiments présentant des ailes plus large de se passer du poteau intermédiaire qu'on voyait si la distance entre façades est supérieure à 13 mètres ah oui bien sûr bien sûr d'ailleurs par rapport à cette portée de 13 mètres j'ai deux éléments de réponse à apporter et en fait ça constitue aussi un complément par rapport à ce que j'ai présenté souvent si on nous demande oui mais 13 mètres c'est tout à fait franchissable avec une solution béton on fait des ourdies aujourd'hui pré-contraints qui travaillent sans problème sur 13 mètres c'est tout à fait vrai d'ailleurs c'était une des solutions étudiées parmi les six solutions six options étudies en profondeur mais on s'est rendu compte que ça fonctionnait ça existait mais ça ne constituait pas la partie ça ne constituait pas pardon la solution la plus optimale d'un point de vue financier c'est pourquoi on ne l'a pas repris dans la solution qu'on vous a présentée ici deuxième élément on fait du béton armé on fait du béton pré-contraint sur des grandes portées mais encore une fois c'est les coûts qui vont changer par contre rappelez-vous quand j'ai parlé des poutres cellulaires pour en reparler d'une seconde je vous ai dit un chiffre à revenir c'est la portée c'est une portée de 12 mètres à partir de laquelle à partir de laquelle ces poutres s'avéreront être des éléments performants et donc en fait 12 mètres on va dire c'est un grand minimum pour travailler avec ces poutres et donc ici on parlait d'une façade de 13 mètres bien sûr que ces poutres comme on peut le voir ici mises en oeuvre dans un supermarché bon ici il y a il y a une contreflèche qui leur permet de se travailler de façon cintrée mais ici on a une portée très importante et on va facilement sur des portées jusqu'à 30 mètres sans souci c'est d'ailleurs pour les poutres cellulaires au plus long au mieux c'est là que ça va s'avérer être une solution optimale donc voilà j'avais deux éléments de réponse je pense les avoir développés merci Jérôme je ne vois plus de questions de nos participants très bien écoutez en tout cas j'ai été ravi de vous présenter ce webinaire de vous parler de mon métier de vous parler de la construction métallique et alors je vous parlais des webinaires qui vont être donnés ultérieurement on parlait des questions réponses alors ici j'ai simplement mis ma photo et celle de mon collègue avec nos coordonnées simplement pour vous permettre maintenant de prendre note si vous le souhaitez et comme je vous l'ai expliqué à travers cette présentation revenir vers nous par rapport aux différents éléments sur lesquels on peut vous être utile donc que ce soit la demande d'informations globale par rapport aux différents produits soit on y répondra nous-mêmes parce qu'on a la réponse soit on vous rient en travers les bonnes personnes si vous avez un bâtiment même si c'est un bâtiment ça c'est un exemple que je n'ai pas pris en compte mais si vous avez un bâtiment maintenant à l'heure où on parle vous êtes sur un projet et vous arrivez à une phase où le projet va bientôt passer en bureau d'études ou qui va bientôt passer en exécution en exécution c'est peut-être un peu tard mais avant d'aller en bureau d'études si vous avez en tant qu'architecte pensé à un bâtiment en béton et que là vous vous dites c'est trop tard tout est pensé maintenant il faut continuer justement vous n'avez peut-être pas le temps vous de reconsidérer votre projet mais nous on a le temps ici en interne on peut s'adonner avec grand plaisir au dimensionnement de votre bâtiment et donc n'hésitez pas aussi à revenir vers nous soit en phase vraiment préliminaire de conception soit même en phase plus avancée de conception on est là pour vous aider on est là pour réfléchir sur vos projets c'est notre but et puis également n'hésitez pas à revenir vers nous par rapport aux possibilités de parachèvement comme on a discuté et tout simplement pour optimiser vos structures donc voilà je vous remercie bien pour votre écoute merci d'avoir pris part à ce webinaire et je serais ravi d'échanger avec vous sur vos projets dans un futur proche ou lointain ou même cet après-midi si vous avez trouvé un impact voilà merci beaucoup et à bientôt